Salut les gamers, une nouvelle semaine vient de s'achever et tu n'as peut-être pas vu certaines actualités concernant tes jeux vidéo préférés sur les sites spécialisés. C'est pourquoi je te propose ce petit rendez-vous hebdomadaire dans lequel je reviendrai sur certaines annonces concernant les jeux multijoueurs et principalement les MMORPG. Je ne parlerai pas bien évidemment de toutes les annonces faites ces derniers jours, mais de celles que je souhaitais partager avec vous. Alors c'est parti les amis pour ce 32e numéro de l'hebdo MMO et jeux multi. Donkey Crew, le studio polonais à qui l'on doit le MMO de survie Last Oasis, nous offre quelques informations concernant les prochains ajouts de contenu pour son jeu. Parmi les différentes nouveautés que les développeurs veulent introduire dans Last Oasis, vous pouvez retrouver un tout nouveau Walker. Nommé mollusque, il a la particularité d'être le premier véhicule du jeu à avoir une cabine fermée. Cette cabine pourra être utilisée pour y installer des coffres ou des stations de fabrication, mais aussi pour y construire des leviers de direction pour contrôler votre Walker en toute sécurité, tout en sacrifiant malgré tout un peu de visibilité. De plus, les développeurs travaillent aussi à la fois sur les cartes, pour rendre le monde plus varié dans ses environnements et pour proposer de nouvelles zones à explorer et à conquérir, mais aussi sur les comportements des créatures. Le soleil commencera également à faire disparaître des oasis, alors préparez-vous à voyager vers l'Est si vous voulez survivre. En plus de cela, ça pourrait être une bonne idée de lever les yeux en direction du ciel de temps en temps au cas où une météorite s'apprêterait à vous tomber dessus. Une fois au sol, la collision produira des cratères riches en fer et en minéraux nécessaires aux technologies les plus avancées. Cependant, cela impliquera le risque de trouver d'autres joueurs à proximité, et il est donc bon de toujours être prêt à combattre pour s'obtroyer le droit de collecter ses ressources. Si vous ne vous sentez pas de taille pour affronter certains clans ennemis, vous pourrez toujours tenter de leur en acheter et ainsi nouer des relations commerciales avec d'autres joueurs. En ce qui concerne l'aspect communautaire, le studio garde un œil attentif sur le comportement des joueurs entre eux. Actuellement, leur attention se porte sur les clans qui tuent à vue les autres joueurs solitaires ou les petits groupes de joueurs bien plus faibles qu'eux, juste pour le plaisir. Les développeurs pensent qu'une des principales causes de ce comportement est le manque de possibilité d'interaction des clans de haut niveau avec le reste du monde. Maintenant que les clans ont accès à la revendication de territoire, le studio constate que les interactions entre les clans et les petits groupes ou les joueurs solos deviennent lentement moins hostiles au fil du temps. En effet, les joueurs qui collectent des ressources et participent aux échanges donnent un bonus au territoire dans lequel ils se trouvent, mais seulement s'ils sont en bonne santé. Le résultat à présent est que les clans qui veulent garder le maximum d'avantages n'attaqueront plus les joueurs présents sur leur territoire, mais les protégeront. Les clans possédant un territoire ont en effet tout intérêt à se débarrasser des pirates ou des joueurs hostiles parcourant leur terre, tout en protégeant les petits groupes amicaux qui pratiquent le commerce et la collecte de ressources. Là où New World impose ses règles et oblige le PVP avec consentement, l'Astoasis opte pour un système moins rigide, laissant plus de liberté aux joueurs avec quelques incitations au bon comportement des plus forts contre les plus faibles. Le studio garde un œil sur l'évolution des comportements que ce système provoque sur les joueurs, tout en étudiant d'autres solutions en interne si la situation devenait à nouveau très pénible pour les joueurs solitaires ou les petits groupes. Notez également que Donkey Crew garantit que les joueurs auront bientôt la possibilité de créer leur propre serveur pour jouer avec des amis mais sans toutefois nous indiquer de date. Si vous désirez lire l'intégralité du message des développeurs sur ces sujets, vous trouverez le lien en description de vidéo. En 2019, d'anciens développeurs ayant travaillé sur les MMORPG Lost Ark Online et Lineage 2 Révolution se sont associés dans le but de fonder un nouveau studio nommé Need Games. Ces derniers nous ont annoncé récemment travailler sur Undecember, leur prochain jeu. Cette annonce est plutôt avare en renseignements et n'est pas accompagnée de visuels. C'est pourquoi ne prenez pas en compte les images diffusées en même temps puisque j'ai dû diffuser la cinématique d'un autre jeu afin de ne pas vous laisser avec un écran noir. Undecember est donc prévu pour être à un Ken Slash disponible pour PC et plateforme mobile. Il n'y a pas de détails concernant le fait que le titre soit pensé comme un jeu solo, multi ou prenant en compte les deux modes de jeu. Cependant, au vu des développeurs derrière ce projet, il est fort probable qu'une composante multijoueur soit intégrée au jeu. Voir même pourquoi pas qu'il s'agisse d'un MMO hack and slash. Toutefois, je ne fais que faire des suppositions. Il faudra attendre davantage d'informations de la part du studio. Nous savons en revanche que le moteur graphique utilisé est l'Unreal Engine 4 et qu'il devrait être publié dans le cadre d'une sortie mondiale. Le MMORPG ELYON, connu jusqu'à très récemment sous le nom Ascent Infinite Realm, a eu droit à sa bêta coréenne ce 11 avril. La bonne nouvelle pour nous, joueurs occidentaux, c'est que cette phase de test qui a eu lieu durant quelques heures n'est pas soumise à une clause de confidentialité. Il en résulte ainsi pas mal de vidéos de gameplay trouvables très facilement sur Internet. D'ailleurs, si vous aviez manqué l'annonce concernant les gros changements dont bénéficiera Ascent Infinite Realm en plus du changement du nom, je vous invite alors à regarder mon hebdo MMO numéro 30. Ces démonstrations de gameplay nous permettent ainsi de mieux constater le changement apporté dans le système de combat du jeu. En effet, à présent, nous avons droit à un véritable système de combat de type action et sans ciblage automatique ni de système hybride. À présent, vous avez un réticule sur votre écran et c'est à vous de viser votre cible. Les 5 classes du MMORPG étaient disponibles durant cette journée de bêta. Vous pouvez donc voir le Warlord, l'Assassin, le Mystique, le Sorcier ainsi que le Gunslinger en action. En parlant du Gunslinger, quiconque a déjà joué à Wildstar trouvera des similitudes avec l'Arcanero, ne serait-ce que dans les sortes de télégraphes visibles sur le sol. De ce que nous pouvons observer sur les différentes vidéos, c'est que les animations de combat sont fluides et plutôt dynamiques. Si vous aimez voir tout un tas d'effets visuels associés à vos compétences, alors vous devriez, visuellement tout du moins, apprécier ce que vous voyez à l'écran. Dans l'ensemble, les vidéos et les nouvelles informations sur Elyon sont plutôt positives. Ce MMORPG qui ne suscitait plus beaucoup d'intérêt en ce début d'année risque donc à nouveau de faire partie des titres particulièrement attendus chez nous par une partie de la communauté de joueurs de MMO. Et vous, que pensez-vous de ces extraits provenant de la bêta coréenne du 11 avril ? Petite information pour les joueurs possédant un compte de jeu Final Fantasy XIV. Si vous aviez donc mis en pause votre abonnement mais que le monde d'Eorzea vous manque, alors il vous est possible de rejouer sans abonnement pour une durée de 8 jours. Cette campagne de connexion gratuite est valable jusqu'au 17 mai. Pour être éligible à cette offre, il vous faut tout de même remplir certaines conditions. Vous devez être en possession d'au moins un compte de service sur lequel est enregistrée la version commerciale de Final Fantasy XIV. C'est-à-dire un compte où vous aviez acheté le jeu et non pas un compte d'essai. Vous ne devez pas avoir d'abonnement actif sur ce compte et ne pas avoir souscrit à un abonnement depuis au moins 30 jours. Si vous remplissez alors ces conditions, vous pourrez profiter de vos jours gratuits entre le mardi 14 avril 2020 et le dimanche 17 mai 2020 à 16h59. Vos 8 jours gratuits débuteront lors de votre première connexion au jeu durant cette période. Si vous désirez obtenir toutes les informations fournies par le studio concernant ce retour gratuit sur Final Fantasy XIV, je vous propose le lien de la page officielle de l'offre en description de vidéo. Les informations concernant l'alpha de Shadowlands, la prochaine extension du MMORPG World of Warcraft, pullulent littéralement sur la toile. C'est pour cette raison que je n'en parlerai pas forcément chaque semaine étant donné que l'on peut très facilement voir des articles la concernant sur à peu près tous les sites de jeux vidéo. Cependant, je ne la mets pas de côté pour autant. Cette semaine, je vais vous parler des confins de l'exil, la nouvelle zone de départ qui débarquera à la sortie de l'extension. Je placerai les informations de l'alpha de Shadowlands en toute fin de l'hebdo MMO. Ainsi, si vous ne souhaitez pas être spoilé, vous pouvez alors à présent quitter cette vidéo sans craindre de rater une autre news. Vous voilà informé, donc ne venez pas pleurer au spoil dans les commentaires. Merci d'avance. Revenons-en donc à ces fameux confins de l'exil. Avec Shadowlands, lorsqu'un nouveau joueur créera un personnage, il commencera son aventure dans cette zone prévue pour être parcouru du level 1 au level 10. Comptez entre 1h et 2h de temps de jeu pour accomplir vos 10 premiers niveaux dans cette zone, selon que vous preniez votre temps ou que vous préfériez rusher les levels. Si vous n'êtes plus un nouveau joueur, vous aurez la possibilité de débuter votre aventure dans les anciennes zones de départ liées à la race de votre personnage. Vous débuterez donc au niveau 1 sur un bateau qui est en route pour effectuer une mission de sauvetage afin de retrouver les membres d'une expédition qui ont disparu. Malheureusement pour vous, votre embarcation va s'échouer sur les lieux même où vous deviez effectuer cette mission. Vos compétences se débloqueront au compte-gouttes et tout est fait pour vous apprendre les bases du gameplay de votre classe. L'île en elle-même est plutôt jolie. La végétation y est verdoyante et deviendra de plus en plus dense au fur et à mesure de votre progression dans la zone. Bien que cette zone soit limitée en taille, elle vous offre tout de même la possibilité de vous éloigner des chemins pour faire un peu d'exploration et y dénicher quelques coffres mais aussi quelques monstres élites qui vous dropperont un peu d'équipement et un peu plus d'expérience. L'île n'est pas une instance personnelle. Vous y croiserez donc d'autres joueurs. Il vous sera également possible de réaliser une quête de groupe pour combattre un ours. Les quêtes vous proposeront principalement de porter secours à d'autres PNJ. Ce fil narratif vous emmènera à la rencontre de différents ennemis comme des murlocs, des morts vivants, des araignées, des ogres ou même encore des harpies. Selon votre classe, certaines quêtes seront modifiées vous proposant d'autres objectifs qui vous débloqueront certaines compétences. Votre aventure sur cette île se terminera par la citadelle Cognonui. Un donjon faisable uniquement en groupe et proposant d'affronter deux boss. Si vous ne trouvez aucun joueur via la recherche de groupe, pas de panique, le jeu vous mettra alors avec deux PNJ pour vous accompagner. L'un sera un PNJ soigneur et l'autre un PNJ tank. Une fois votre donjon terminé, un autre PNJ vous proposera alors de vous emmener dans votre capitale. Notez qu'il ne sera plus possible de revenir sur cette île avec votre personnage par la suite. Avec votre niveau 10, vous aurez également accès à votre première monture. Vous gagnerez également un au fait nommé Novice expérimenté pour avoir terminé l'île de départ. Les arbres de talent se débloqueront également automatiquement. Le reste de l'aventure aura lieu du level 10 au level 50 sur l'extension Battle for Azeroth, toujours s'il s'agit d'un nouveau joueur. Pour les vétérans de World of Warcraft, vous pourrez alors aller voir Chromie et poursuivre votre leveling sur l'extension de votre choix. Je vous rappelle en effet que sur Shadowlands, le level maximum est de 60. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans un ancien épisode de l'hebdo MMO. Et voilà les petits potes gamers, nous sommes arrivés au terme de ce 32ème numéro de l'hebdo MMO et jeux multi. Comme à chaque fois, j'espère que celui-ci vous aura fait plaisir et si c'est le cas, je vous invite à y partager un petit pouce positif ainsi qu'un commentaire dans l'espace réservé parce que ça fait toujours plaisir. Si tu viens de t'abonner durant cette vidéo, je te souhaite la bienvenue et si tu l'étais déjà, je ne t'oublie pas car je te remercie mais pour ta fidélité. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Discord, Twitter, Twitch ou Facebook. Tous les liens sont comme toujours dans la description de la vidéo. Sur ce, les petits potes gamers, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer. Ciao, bye, bye !